Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les jours remplis de vaillance vont relever ta dignité. Il était important de commencer ce numéro de brief de Cannes par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, surtout après la claque reçue hier au stade des BIMPE face au Nigeria. Le duel entre Super Eagles et éléphants de Côte d'Ivoire a tourné à l'avantage des aigles. Les Ivoiriens ont été battus dans le deuxième match du groupe A, un but à zéro. Oui, on sait, ça fait mal, la douleur est encore très vive, mais bon, on n'a pas le choix. On vous propose les résumés de ce match. Il leur fallait une victoire pour se relancer dans la compétition. Les Super Eagles l'ont décroché ce jeudi avec la manière. Ils ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire à domicile. Avec un bloc bas, le Nigeria a attendu la Côte d'Ivoire pour procéder en contre. La première mèche a été allumée par Victor Ossimen, l'attaquant de Naples, à la septième minute de jeu. Réponse immédiate des Ivoiriens à la huitième minute. Mais Stanley Mombali est sur la trajectoire de ce tir de Christian Kouame. Dans cette rencontre, on se rend coup pour coup. La frappe du défenseur ivoirien Ndika après une belle phase de jeu est trop molle pour inquiéter le portier nigérien. Les Ivoiriens poussent. Seco Fofana déclenche un tir lointain à la trentième minute de jeu. Le match bascule finalement à la cinquanténième minute. Evan Ndika commet une faute dans la surface de réparation sur Ossimen. Après consultation de la VAR, le pénalty est accordé au Nigeria. William Ekong ne tremble pas. Pour l'édition 2023, en Côte d'Ivoire, oui, c'est en France. Un but à zéro pour le Nigeria qui déblanque ce choc du groupe A grâce au pénalty. À domicile et mené au score, les Ivoiriens donnent tout dans la rencontre. Ils multiplient les assauts dans le camp nigérien sans succès. Le pays organisateur a chuté dans son deuxième match de poule. La Côte d'Ivoire jouera sa qualification lundi prochain face à la Guinée équatoriale. De cette Coupe d'Afrique des Nations et double les éléphants au classement. Douche froide pour le pays organisateur, les supporters ivoiriens ont très mal vécu cette soirée. Mais bon, Pierre et Denis étaient à leurs côtés. Ils ont pu suivre la rencontre et ils les ont consolés. Les Nigéliens, les goûts du jeu aujourd'hui ! On est là pour ça ! Alors, on prononce que c'est un match d'Acherec et Mugènes en faveur de l'Ivoire. Eh c'est le sec ! Tu as fait très mal aux Nigéliens ! Mais après ça, ça va continuer. C'est la paix, des goûts de l'Ivoire, c'est libre à la carabouille ! Est-ce qu'elle est là ? 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 Elle n'est pas là, ont fait monsieur, je me suis à domicile, à Libre, à l'appeler effectivement. Il va aller là, vous faites pas là ! Est-ce que les ailes vous plaindre à mon avis ? Ça reste pas, toi et moi pour d'accord il n'y a pas de monnaie dans la rue. Je suis toujours un joueur, c'est ce qui fait notre identité en fait. Je suis toujours un joueur, c'est ce qui fait notre identité en fait. Je suis toujours un joueur, c'est ce qui fait notre identité en fait. A disposé des Dirtus de la Guinée-Bissau un peu plus tôt dans la journée sur le score de 4 buts à 2. Voici le résumé de la rencontre. La Guinée-Bissau s'affrontaient en ouverture de cette deuxième journée de la Cannes 2023. Les Dirtus de la Guinée-Bissau avaient l'obligation de faire un résultat pour éviter l'élimination après la défaite concédée contre la Côte d'Ivoire. De son côté, le Wundaland national de Guinée-Équatoriale avait un peu plus d'air après son nul contre le Nigeria. Le duel des Guinéens a tourné à l'avantage des Équatoriens. C'est le capitaine Emilio Nsue qui indique la voie à suivre à ses coéquipiers. Mais 16 minutes auront suffi au Dirtus pour revenir au score grâce à un but contre son camp de Esteban Fernandez. Il croyait faire le break à la 36e minute quand l'arbitre leur accorde un pénalty. Mais après consultation de la VAR, le pénalty est annulé. En seconde mi-temps, le Wundaland national va renverser la Guinée-Bissau en une vingtaine de minutes. Ensuite, à la 51e minute, le gardien bissau-guinéen se troue sur un centre d'Alexis Balboa. Emilio Nsue à la réception pousse d'un pointu le ballon dans les cages-villes. Côté le centre ! Ils sont punis systématiquement ! Dix minutes plus tard, le même Emilio Nsue est servi dans le dos de la défense bissau-guinéenne et fasse le gardien pour inscrire le quatrième but de la rencontre pour la Guinée-Équatoriale. Pour le triplet, sera-t-il signalé en position d'or jeu ? Oui ! Dans le temps additionnel, The Turbo réduit le score pour la Guinée-Bissau. Avec cette nouvelle défaite, la Guinée-Bissau voit ses chances de qualification au deuxième tour s'envoler. La Guinée-Équatoriale a, quant à elle, déjà fait un grand pas vers le tour suivant, mais elle devra attendre l'ultime journée pour être définitivement située. Le Nizalang national prend donc la tête du groupe A, suivi du Nigeria 2e et de la Côte d'Ivoire 3e. La prochaine journée de ce groupe A se jouera le lundi 22 janvier 2024. Interressons-nous à présent aux rencontres de ce vendredi avec ce gros choc entre le Sénégal et le Cameroun, duel de Lyon, Lyon indomptable contre Lyon de la Teranga. Gros match de la Poulsé, logé à Yamsoukro. On écoute Samuel Eto'o, le président de la FECA Foot. C'était après la première rencontre du Cameroun face à la Guinée. Rencontre qui s'est soldée par un match nul, un but partout. Vous savez, c'est une compétition et elle sera longue. Nous espérons qu'elle sera très longue pour nous. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions parce que le Cameroun a l'habitude de gagner. C'est vrai, je comprends tout ça. Tous, après la dernière rencontre, j'étais comme tous les Camerounais, mais j'étais heureux à un moment donné dans le vestiaire. C'est Clinton, le capitaine Clinton qui vient et qui me dit « Président, ne sois pas déçu ». En 2017, nous avons commencé par un match nul. Et là, j'ai dit « Samuel, le champion qui sommeille en toi connaît, sait ce que c'est qu'une compétition ». Et je me suis plongé dans les souvenirs et je me suis rappelé qu'en 2000, j'étais très jeune, j'étais au banc de touche. On m'a donné l'opportunité. C'est vrai que face au Ghana, nous avons fait un match nul. Mais nous sommes arrivés au bout. Je crois en cette équipe. La difficulté pour nous tous était de savoir est-ce que cette belle équipe allait bien vivre ensemble. Et vous voyez que l'ambiance dans la tanière est juste exceptionnelle. Et ça, c'est notre première victoire. Après, nous n'allons pas réinventer le football parce que ce sont tous des joueurs de très haut niveau qui jouent dans leur club et qui sont là. Maintenant, nous souhaitons juste faire un très, très bon match face au Sénégal. Et comme je dis encore, je comprends les émotions des uns et des autres. Mais il faut qu'on reste très hommes parce qu'on peut regretter ce qu'on dit aujourd'hui parce que la compétition sera longue. Et j'espère très longue pour notre beau et cher pays, le Cameroun. Avant ce choc entre le Sénégal et le Cameroun, les sélectionneurs Rigober Song et Aliot-Sissé étaient face à la presse. Je suis libre parce que je pense que le Cameroun aime ce genre de confrontation. Je pense que c'est un très bon match pour nous. On n'a aucune crainte. Au contraire, je dis, nous pensons que jouer le Sénégal, c'est mieux pour nous parce que ça va nous permettre, nous déjà, de pouvoir nous remettre vraiment dans la compétition. Est-ce qu'il y a une forme de revanche ? Non, non, non. Nous, on n'a jamais été revanchards. Mais nous sommes conscients. Conscients aussi que Cameroun-Sénégal, ça n'a jamais été des parties de plaisir. Ces deux grosses équipes, ces deux grands d'Afrique qui ont toujours fourni au continent africain de grands joueurs, de gros résultats, de grosses satisfactions. Aujourd'hui, le football nous réunit pour 90 minutes. Donc, non, 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 on n'a pas cet esprit de revanche. Et puis revanche de quoi ? Je veux dire, oui, le Cameroun nous a battus en 2002 au Mali. Et on est allé gagner la Cannes au continent. Il est l'heure, à présent, de vous donner les sept informations de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ce faire, recevons sur ce plateau, Mame Gueye. Bienvenue, Mame, sur le plateau de Briefs de Cannes. Merci, Éric. Alors, tu as sept informations importantes à nous donner sur la Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement. Et la première concerne la phase des qualifications de cette compétition. Et au cas où tu ne le sais pas et que nos téléspectateurs ne le savent pas non plus, la Cannes a évolué, donc la phase de qualification de la Cannes a évolué au fil du temps en fonction d'une nombre de plus en plus important de nations affiliées à la CAF. Oui. Alors, elle fut mise en place à partir de 1962. Et c'est cette année-là que la CAF a été obligée de mettre en place une phase qualificative pour le tournoi final sous forme de match à élimination direct avant de passer à des matchs de poule. Très important de le savoir, la Coupe d'Afrique des Nations a évolué. Exactement. Deuxième information. En juillet 2016, Total, devenu Total Energy, a annoncé avoir passé un accord de sponsoring avec la Confédération africaine de football. Total est désormais le sponsor officiel de cette compétition organisée par la CAF. On comprend pourquoi désormais on dit « Cannes Total Energy 2023 sur le bord de la lagune ébriée ». Troisième information, oui ? Non, toujours sur la deuxième, de toutes les compétitions organisées par la CAF. Total est sponsor. D'accord. C'est important de le savoir. Troisième information. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, l'attaquant camérounais Faris Montbagnard rejoint l'Olympique de Marseille pour quatre saisons avec un montant de transfert de 8 millions d'euros. Il y avait déjà trois Camerounais à l'Olympique de Marseille. Ce sera le quatrième. Autre information ? Toujours chez nos beaux-frères, les Camerounais. Absents de la feuille de match des lions indomptables du Cameroun pour leur entrée en lice à la Cannes lundi face au Sili National de Guinée, le capitaine Vincent Aboubakar blessa la cuisse gauche à l'entraînement continue de susciter l'inquiétude. Est-ce que le joueur sera présent pour le prochain match face au Sénégal ? On verra bien. Le prochain match, effectivement, c'est un duel de Lyon. Lyon de la Teranga contre Lyon indomptable. Cinquième en formation MAM. On continue avec le Cameroun. Oui. Orphelin d'André Onana, donc l'équipe du Cameroun, face au Sili National. Le Cameroun pourra compter cette fois-ci sur la présence de son gardien principal. Onana sera bien dans les cages même si Vincent Aboubakar n'est pas en attaque. Sixième information. La Côte d'Ivoire jouera son troisième match pour pouvoir sortir des poules. Elle est l'organisatrice. Depuis l'Égypte en 2006, plus aucune sélection ne s'était imposée à domicile lors de la Cannes, alors que les pays organisateurs avaient gagné 11 des Cannes sur les 25 déjà organisées. La Côte d'Ivoire pourra s'en sortir. On l'espère en tout cas pour le pays organisateur. Dénier information. Inchallah pour rester dans ton temps. Alors, et les supporters, pour cette dernière information, les supporters se rendent de plus en plus au stade. On l'a constaté grâce aux actions menées par le Pocane et les maires de certaines villes qui ont pris des initiatives comme à Boaké et à Korogo. Et le stade de la paix de Boaké a d'ailleurs enregistré lors des deux premiers matchs de poules plus de 50 000 spectateurs. On espère que les Ivoiriens seront nombreux au stade le 22 janvier prochain pour le dernier match de poules entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Merci, ma'am, d'être passée sur ce plateau. Merci, Eric. On te retrouve demain pour d'autres nouvelles informations sur la Coupe d'Afrique des Nations. À demain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de Bruve de Cannes. En attendant, l'information continue sur cette info et sur 3fadov7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada